Yaouou ben ibancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui donc on se retrouve pour un extrait manga j'achète ou pas 100% manabook donc je le rappelle au cas où les vidéos extrait manga j'achète ou pas donc quand il n'y a pas 100% le nom d'une maison d'édition c'est que c'est des extrait manga un peu à droite à gauche mais quand je fais une vidéo 100% par exemple manabook c'est qu'on va parler uniquement de titres des éditions manabook mais ça ne veut pas dire que je vais présenter tout le catalogue manabook un peu comme je fais avec les éditions Mayan où je rattrape à chaque fois l'apparition des extraits entre deux vidéos etc etc je tiens à le replacer au cas où qu'on ne tombe pas dessus en mode oui mais c'est pas à 100% parce que t'as pas présenté tel ou tel titre normal voilà donc là je vais faire quand même un petit récap d'à peu près tous les titres dispo chez manabook ou presque parce qu'il y en a quelques-uns qui ne m'intéressaient absolument pas il y en a certains que j'ai déjà présenté deux par exemple que j'ai déjà présenté en décembre mais j'ai quand même vite fait en reparler ici pour reciter les titres et te dire j'ai fait une vidéo voilà on a d'abord les 100 petits amis qui t'aiment en mourir donc après avoir demandé en vain à une centaine de filles de sortir avec lui aïjo je ne suis pas saisie comme ça commence à perdre espoir et prie pour obtenir de l'aide un dieu qui tend l'oreille l'entend son appel et lui explique que tous ses refus sont dus à une erreur cosmique le dieu s'engage à arranger les choses et à faire en sorte qu'aïjo obtienne 100 rendez-vous mais comme bien souvent avec les dieux les offres ne viennent jamais sans condition 100 filles sont destinées à être les âmes sœurs d'Aïjo mais attention si celui-ci ne leur rend pas leurs sentiments à chaque fois elles mourront dans un horrible accident des jeunes filles commencent à confesser leur amour à Aïjo mais comment est-il censé choisir ? il ne veut tuer personne donc là on est sur un titre totalement what the fuck et vraiment au niveau des réactions des personnages etc c'est totalement barré c'est assez proche de la collection what the fuck officielle des éditions Akata ou des titres complètement aussi décalés comme Mazarian par exemple des éditions Nabhan parce que c'est aussi une série what the fuck là on est vraiment sur beaucoup de comédies et du coup une série complètement barrée au départ j'avais pensé que ça pouvait être plutôt sympa et en fait c'est trop parti dans la comédie à outrance et donc ce n'est tout simplement pas fait pour moi donc je passe mon tour et ça ne m'intéresse pas donc on continue avec Crops Party je ne sais pas du tout comment il faut le dire Blood Covery donc en ce qui concerne le résumé s'ils veulent sortir vivant de cette école maudite dans laquelle ils se retrouvent piégés 5 adolescents et leurs professeurs vont devoir déjouer de nombreux pièges affronter les fantômes des précédentes victimes et résoudre des énigmes qui les mèneront à découvrir les atrocités qui se sont déroulées il y a plus de 50 ans dans ce lieu sordide les rituels pour renforcer l'amitié c'est sympa sauf quand ils sont mal accomplis fantômes, cadavres et jeux sadiques bienvenue dans l'univers de Crops Party alors en séquençant ce titre vraiment le résumé est fait pour moi c'est pour ceux qui ont l'habitude du genre de titre que j'aime pour la catégorie Halloween c'est totalement dans mon délire le seul défaut que je te dirais au niveau de l'estret c'est qu'il ne va pas assez loin ou qu'il ne nous en montre pas suffisamment pour savoir si je vais réellement ou pas apprécier la série mais bon tu me connais c'est un manga Halloween ça a l'air d'être dans la catégorie soit Hurlement de les Bois soit Bainsan et c'est tout à fait mon genre donc personnellement est-ce que j'achète ou pas la réponse là-dessus serait plus oui car honnêtement il m'intrigue fortement et j'ai remarqué que Manabou c'était quand même beaucoup de titres Halloween-esque donc pourquoi pas tenter mais après tu auras un complément à côté de moi par rapport au nombre de tomes actuellement est-ce que je m'y intéresse maintenant est-ce que je vais m'y intéresser beaucoup plus tard tu sais à peu près comment je fonctionne donc voilà ça reste à voir mais dans l'idée il m'intéresse après on a How to make delicious café qui est donc une série si je ne dis pas de bêtises terminée en 12 tomes bon la série en tout cas est terminée suivait le quotidien de Izumi Katsutoshi jeune lycéen qui au printemps de son année de terminale décide d'emménager chez ses cousins alors là c'est mal fait je te l'expliquerai après chez ses cousins qu'il n'a pas vu depuis des années alors que son père se retrouve muté loin de chez lui il s'entend à merveille avec son cousin Jo et sa cousine Karen ne cessent de le surprendre quand il la revoit pour la première fois il ne peut pas cacher son étonnement la jeune femme est devenue d'une beauté à couper le souffle et attire tous les regards où qu'elle aille c'est sans parler de la bienveillance et de sa gentillesse à toute épreuve mais Karen semble dissimuler bien des secrets que cache donc cette beauté indisible derrière son sourire lumineux laissez-vous séduire par ce manga où les surprises se révèlent autour d'une délicieuse tasse de café alors le résumé est mal foutu parce qu'en fait Izumi se retrouve à devoir cohabiter avec être en colocation avec des cousins qu'il n'a pas vu depuis des années tout simplement parce que le papa il est muté et au départ le papa voulait tout simplement que son fils vienne avec lui il lui dit non écoute il me reste une année en terminale laisse moi dans mon école etc et il lui dit ok au départ lui il voulait vivre tout seul et le père lui dit ok mais tu vas aller vivre chez tes cousins hé je ne les ai pas vus depuis 10 ans enfin il y a des années donc je ne sais même plus à quoi ils ressemblent etc et il va se retrouver et devoir déménager avec eux donc Joey qui est le garçon il s'entend bien forcément voilà c'est un jeune aussi garçon sauf que le problème c'est que du coup Izumi est le plus vieux donc pour l'instant au tout début d'ailleurs Karen n'apparaît pas parce qu'elle est partie et elle est quelque part on ne sait pas où elle est apparemment ça lui arrive de partir pour aller chercher de la terre c'est apparemment un fruit de la poterie et donc au départ ils commencent sa colocation ensemble sauf que c'est Izumi qui se charge de tout donc il a ses études mais aussi il doit gérer la baraque j'allais dire une phrase à la con en fait il fait le rôle aussi de la mère tu vois il gère la maison il fait le ménage la lessive la cuisine etc l'autre Joey il se contente de faire ses études alors que Izumi se charge aussi de faire ses propres études donc c'est un peu compliqué donc il serait bien content qu'il y ait Karen quand même qui est un peu plus âgée enfin qui serait de son âge pour l'aider un petit peu faire les tâches ménagères et donc on va voir que Karen réapparaît elle va réapparaître un café en particulier où le gérant en fait connait et Izumi et les cousins et donc ben il va la retrouver un jour comme ça il va s'asseoir à deux chaises à côté d'elle et il ne va pas la reconnaître tellement qu'elle est devenue belle tellement qu'elle a changé physiquement etc en ce qui concerne ce manga ça a l'air d'être un manga assez étrange de vie plutôt sympa et honnêtement de ce que j'en ai vu il m'intéresse fortement et je pense honnêtement demander à Manabook si je peux avoir le premier voire les deux je sais pas trop comment ils vont sortir les trucs ou si j'attends même pour avoir les deux premiers tomes et pouvoir t'en parler parce que honnêtement il a l'air vraiment génialissime donc voilà on continue cette vidéo avec le manga mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde oui le titre est à rallonge on est avec du coup fervent lecteur de Light Novel et de Isekai le fils de Mio décédé dans un tragique accident de la route cette dernière reste cependant convaincue qu'il est bien vivant dans un autre univers qui l'émettant aidé d'un ancien camarade de classe lui-même amateur de ce genre de lecture elle compte bien en apprendre plus sur les lois qui régissent cette littérature et trouver ainsi le moyen de rejoindre son fils quitte à se faire poignarder noyer dans un bain ou encore traverser un miroir mais est-ce bien là l'histoire pourquoi Mio s'entête-t-elle dans une idée qui semble dénuée de tout sens pourquoi a-t-elle quitté son domicile et refuse-t-elle de parler à son mari ça c'est ce que je te laisserai du coup découvrir dans ce manga donc pour avoir lu l'estrait je le trouve vraiment très intéressant parce qu'on est donc sur un jeune homme qui adorait les Isekai qui adorait du coup tous ces mangas où souvent on se fait percuter par un véhicule et on est réincarné dans un autre monde et donc la femme en fait reste persuadée que son fils n'est pas mort et quand elle découvre justement que son fils lisait ce genre de manga elle commence à les lire et à se dire en fait si ça se trouve mon fils il n'est pas mort il a juste été réincarné dans un autre monde et on va voir du coup qu'elle va contacter un ancien camarade d'école de son fils pour justement trouver la solution comment faire pour le rejoindre ou comment faire pour le faire revenir du coup dans leur monde et c'est ça qui est plutôt pas mal à suivre au niveau de l'histoire bien entendu on se doute que ça cache quelque chose de beaucoup plus sombre et beaucoup plus euh comment dire euh plus que c'est pas juste un petit sujet comme ça tout doux et que ça parle vraiment de quelque chose un peu plus sombre caché derrière tout ça et que c'est plus ou moins une métaphore etc et c'est ça que j'ai trouvé plutôt intéressant le refus de la merde à cette thé du coup le deuil de son fils et honnêtement j'ai trouvé l'histoire plutôt pas mal pour ce qui est de mon avis est-ce que j'achète ou pas la réponse est oui par contre je sais aussi que le manga est terminé et je crois qu'il est terminé si je dis pas de bêtises en 7 tomes et que ça a déjà commencé à être un peu publié en France au niveau du nombre de volumes paru donc je m'y intéresserai mais uniquement quand le dernier tombe sera sur le point de sortir pour le lire comme d'habitude dans son intégralité et te le présenter du coup avec mon avis intégral voilà là quand je redis pour ceux qui n'ont pas l'habitude je referai une vidéo pour expliquer comment je fonctionne mais en gros si une série est terminée en 6-7 tomes j'attends que la série soit totalement finie pour lire le premier tome et là du coup pour lire l'intégralité parce que quand c'est 6-7 tomes j'attends carrément que le dernier tome soit sorti pour tout lire voilà donc en gros c'est un manga plutôt intéressant plutôt sympa et je trouve ça cool parce qu'on mêle Issekai et donc titre un peu Halloween même si là c'est plus un balle des créatures etc et enfin Issekai ils sont des balles des créatures mais en même temps ça permet aussi de montrer quelque chose d'un peu plus sombre qui est donc le deuil et l'acceptation de la mort de son enfant et j'ai trouvé ça plutôt cool et je me suis un petit peu projetée voilà pour ceux qui comprennent ce que je sous-entends bref toujours est-il vraiment une super découverte et j'ai vraiment très très hâte de le découvrir celui-ci il va être dans mes préférés dans ceux du coup que j'ai lu au niveau des estrés c'est vraiment mon préféré et après c'est mon gars de café même si c'est pas le même genre mais honnêtement là c'est ceux que j'attends le plus quotidienne d'une épée maudite dans le fabuleux royaume de fantasia monsts héros et démons se côtoient et se font la guerre du moins c'était le cas avant l'arrivée de la technologie et de ses progrès fulgurants aujourd'hui fantasia est un monde d'épées et de magie et de smartphones ouais un beau jour le quotidien de deux frères et sœurs de deux frères et sœurs est complètement chamboulé par l'arrivée d'une étrange créature donc en ce qui concerne ce manga je dois t'avouer que je l'ai lu par curiosité parce que donc je le redis au cas où mais à la base je suis quand même maintenant en collab avec les éditions Manabook donc c'est aussi pour ça que je fais une vidéo estré-manga j'achète ou pas pour savoir quels sont les titres que je vais potentiellement demander dans les prochains mois alors peut-être Annie à Manabook et donc du coup je me suis dit je vais quand même tenter ce titre même si à la base il ne m'intéresse pas on ne sait jamais et ça tu le sais que je suis du genre on ne sait jamais et donc je vais tenter quand même l'estré pour savoir s'il allait m'intéresser ou pas je n'ai absolument pas accroché au délire je n'ai absolument pas non plus accroché à la qualité des seins qui pour moi je ne l'aime pas du tout voilà je non bref 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 non je n'aime vraiment pas la qualité des seins donc voilà mais ce n'est pas fait pour moi tout simplement qu'elle t'aura plus si c'est qu'elle n'hésite surtout pas me le faire savoir on like, on commente ou on partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo n'hésite pas à me mettre un emoji avec une épée je crois qu'il y en a une épée voire les deux épées qui se croisent tu me suis tu veux je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'hésite pas du coup à me mettre en commentaire quel est l'outil de toi de Manabook qui t'intéresse le plus et celui qui t'intéresse peut-être le moins on se retrouve bientôt donc la playlist Manabook la précédente vidéo Manabook la playlist mes réseaux sociaux le compte Vinted pour me rejoindre et où tu peux retrouver les mangas que je ne garde pas et sur ce à bientôt